Bonjour à tous, je me présente, Danielle Sojgadou, je travaille à la ville de Faisin comme coordinatrice du PPRT, le plan de prévention des risques technologiques, et je travaille aussi à mi-temps à Amaris comme référente technique. Alors Amaris, ça veut dire l'association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs. Cette association est basée à Paris. Sa mission principale, c'est un peu une mission, on va dire, de lobbying, c'est de défendre l'intérêt des collectivités adhérentes. Alors collectivités, ça peut être la petite commune de 130 habitants jusqu'aux grosses agglos, métropoles, mais aussi régions, puisque nous avons aussi des régions. On travaille avec le ministère de l'écologie, notamment, pour faire évoluer les lois si besoin. Donc on a travaillé par exemple sur des décrets d'application sur les canalisations, sur les sites et sols pollués, et bien entendu sur les PPRT, qui est quand même notre grand dossier du moment. Et l'objectif, c'est de trouver des solutions face aux problèmes que les collectivités rencontrent dans les applications de ces textes sur le terrain. Voilà. Alors par rapport à la thématique du jour, la mise à l'abri des usagers et du personnel, moi je reviens sur deux entités qui sont les entreprises et les équipements publics. Alors quand on est dans une collectivité, quand on a un PPR, vous savez que depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, et bien il y a une obligation d'avoir un plan communal de sauvegarde. Alors dans ce plan communal de sauvegarde, c'est un petit peu la démarche que l'on a vu pour les POMS, il faut d'abord commencer à faire la liste des risques. Donc une liste des risques qui, bien entendu, est différente suivant les collectivités. Donc risques naturels, risques technologiques, risques sociaux, etc. Et puis l'émergence du risque qui vient d'être cité d'intrusion et d'actes terroristes, entre guillemets. Et cela pose pour les collectivités un certain nombre de questions, parce que ce type d'actes terroristes, c'est effectivement dans les établissements publics, certes, mais ça peut être aussi dans les espaces publics, quand il y a des fêtes en plein air, des festivals et autres. Et effectivement, ça demande aussi aux responsables risques à réfléchir autrement et à être beaucoup plus large aussi. Voilà. Alors moi, je sais que dans la journée, il y a des gens qui vont intervenir sur les PCS, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là. Par contre, moi, je vais vous parler un peu de la croisée entre la nécessaire protection des usagers et des personnels et la mise en place des PPRT, des plans de prévention des risques technologiques. Alors initialement, quand les PPRT, quand la loi est apparue, donc c'est loi 2003, je le rappelle, un certain temps pour mettre en route cette machine-là, voir comment les PPRT vont être appliqués, créés déjà avant d'être appliqués. Et on s'est rendu compte que les logements, les entreprises, on va dire les activités économiques d'une manière générale, et les équipements publics étaient traités de la même façon. Donc Amaris a fait remonter le fait, alors Amaris, pas que, mais quand même beaucoup Amaris au nom des collectivités, a fait remonter le fait qu'on ne pouvait quand même pas traiter entreprises et équipements publics, effectivement, comme les logements. On ne trouve pas les personnes qui sont là, qui sont dans leur logement, bon, l'activité que vous connaissez, ils dorment là la nuit, etc., etc. Bon, une activité économique, bon, les gens sont, eux, pleinement réveillés, ils ont une activité, etc., et les équipements publics aussi. Et de plus, en matière particulièrement de travaux qui étaient demandés sur les logements, autant sur les logements, il y a des possibilités de financer ces travaux, autant sur les entreprises, il n'y a aucune possibilité de financer les travaux. Donc ce qui veut dire, effectivement, aussi des mises en danger des activités économiques, des mises en danger financières, ces activités économiques. Et puis sur les établissements publics, vous êtes dans des collectivités, vous voyez ce qu'il en est, effectivement, pour financer des travaux sur les équipements publics, et a fortiori, quand les établissements publics sont en zone d'expropriation ou d'élaissement, puisqu'effectivement, ils sont inaliénables. Donc j'ai dû faire un petit tableau pour montrer ça. Voilà. Et deux... Ça a été, effectivement, c'est un tableau très synthétique. Mais on a ce qu'on appelle des zones rouges dans un PPRT, c'est-à-dire des zones où, effectivement, là, on va être sur des mesures foncières, soit expropriations, soit délaissements, et des zones bleues. Là, on va être plutôt sur des travaux. Donc ce que j'ai essayé de mettre avec mon collègue du CEREMA là-dessus, c'est pour dire, effectivement, on ne traite pas tout à fait les mêmes... de la même façon. Voilà. Je vous laisse. Donc sur la partie... sur ces deux parties, entreprises, équipements publics, comment et que doivent faire les collectivités locales ? Ça, c'est vraiment une question de fond. Sachant que, à force de faire remonter que l'établissement public et entreprises ne pouvaient pas être traités comme des logements, en octobre 2015, une circulaire a été prise sur le circulaire qui a permis, effectivement, de dire, eh bien, effectivement, on ne va pas traiter de la même façon et on va pouvoir... il n'y aura plus d'obligation de réaliser des travaux pour les entreprises et les équipements publics. Alors, sur la partie... sur la partie activités économiques, quand une entreprise est dans une zone rouge, c'est-à-dire qu'elle va être ou expropriée ou on va lui permettre le délaissement, eh bien, il y a une alternative qui a été de fait mise en place avec cette ordonnance de 2015. C'est justement les mesures alternatives. Alors, c'est quoi une mesure alternative ? C'est une mesure que peut proposer le propriétaire de l'activité économique qui doit porter... alors, je cite la loi parce que c'est une citation qui vaut un peu son pesant d'or... une amélioration substantielle de la protection des personnes. Voilà. Alors, une fois que l'on a dit ça, eh bien, ça veut dire... on essaye... c'est vraiment un flou sur lequel, avec le ministère et d'autres organismes, on essaye effectivement de travailler. Il y en a dans la salle qui pourront apporter aussi leur éclairage. Mais ces mesures, donc, d'amélioration alternative peuvent consister en des mesures de protection, et c'est là où ça, aujourd'hui, cela nous intéresse, des mesures de réduction de la vulnérabilité ou des mesures d'organisation. Alors, ça c'est le premier point. Je reviendrai sur ces termes protection, réduction de la vulnérabilité et organisation. Parce qu'on va retrouver la même chose pour les équipements publics à un moment donné. Et quand je reviens aux entreprises, elles sont en zone bleue, eh bien, sur les activités économiques en zone bleue, il n'y aura pas une obligation de faire... il n'y aura pas une obligation de faire les travaux directement. Mais on va demander aussi à ces entreprises, eh bien, de mettre en place ces mesures de protection, de réduction de vulnérabilité et de mesures organisationnelles. Voilà. Donc, tout ça, c'est sous la responsabilité du gestionnaire de l'activité économique. Voilà. Et chacun, en ce qui le concerne, va mettre en oeuvre ces obligations. Et ce qui est visé, quand même, c'est la sécurité des personnes. Donc, il faut rappeler que les autres réglementations restent, bien entendu, applicables. Et la première des obligations, que ce soit d'ailleurs pour les équipements publics ou les entreprises, c'est, bien entendu, le Code du travail qui fait une obligation aux responsables, eh bien, d'assurer la sécurité dans son personnel. Voilà. Alors, la règle a évolué puisqu'on a introduit ces mesures alternatives à l'expropriation et au délaissement. On a introduit effectivement ces mesures protection, etc., à la place de travaux. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est dans l'application ? Alors, il y a le résiguide dont Sandra Decel vous parlera aussi. Mais au-delà de cet outil qui est le guide, se pose vraiment pour les collectivités la question de l'accompagnement des entreprises. Parce que, très concrètement, quand une entreprise apprend qu'il y a un PPRT qui l'impacte, eh bien, la première collectivité auprès de laquelle elle va se retourner, ça va être effectivement la mairie. Et ils vont venir questionner à juste titre la mairie en disant « Mais où est-ce que, dans quel secteur je suis ? Qu'est-ce que je dois faire ? », etc. Sachant effectivement que la loi prévoit que pour les PPRT approuvées après octobre 2015, l'État est dans l'obligation d'informer les entreprises, alors à la fois sur l'expropriation et le délaissement, mais aussi sur le fait qu'ils sont en zone de travaux. Voilà. Alors, sur les mesures foncières, expropriation et délaissement, ça, ça se fait. Parce que le nombre est quand même relativement restreint. C'est un petit peu plus difficile pour l'État d'informer d'une manière beaucoup plus large les entreprises qui sont seulement, entre guillemets, dans la zone bleue. Voilà. Alors, pour vous dire effectivement qu'il y a un réel flottement là aussi. Alors, ce qui se pose comme question aux collectivités, c'est est-ce qu'il faut informer systématiquement les entreprises sur le PPRT ? Est-ce qu'il faut aussi organiser une sorte de médiation entre services de l'État et entreprises ? Organiser les choses. Et puis, sur la partie protection, comment est-ce que les collectivités s'organisent par rapport aux acteurs de la sécurité ? Parce que sur les mesures de protection, on le verra, c'est effectivement mettre en place, par exemple, un POMS. Mais il faut que ce POMS, il soit cohérent avec les autres plans d'urgence, avec le PCS au niveau de la commune, ce qui est déjà une chose. Si la commune a réalisé son PCS aussi, mais ça, ça pousse aussi les communes à le faire, ce responsabilité, responsabilisé. Mais cela interroge aussi sur les PPI. Voilà. C'est quels liens il y a, les liens sont obligatoires, si je puis dire, mais comment effectivement on les crée, ces liens. Alors, sur cet aspect-là, on a plusieurs pistes, mais il y en a une que je voulais vous présenter plus particulièrement. C'est ce qui se fait au Havre et à Port-Jérôme où, dans le règlement du PPRT, il est fait obligation aux entreprises de créer des PMA AE. Alors, le AE, ça veut dire activité économique. Et l'intérêt, c'est qu'on a été créés sur cette zone-là une organisation de type associative qui réunit à la fois les collectivités de la zone, mais aussi les entreprises, bien entendu, de la zone et les entreprises Céveso. Donc, il y a une mutualisation des savoirs qui est effectivement très intéressante. Et je dirais qu'il y a une obligation, de toute façon, l'entreprise a l'obligation de faire son plan de mise à l'abri. Voilà. Mais là, il est réellement, il est accompagné. Voilà. Je voulais citer cet exemple-là parce que c'est effectivement intéressant. Alors, sur les équipements publics. Alors, bon, les équipements publics, vous savez tous, pas d'expropriations possibles, bien entendu, bien inaliénables, etc., etc. Voilà. Bon. Ceci étant, que fait une collectivité quand elle a un bien qui est dans cette fameuse zone rouge et que dans le PPRT, on lui demande de le déplacer ? Ça veut dire, très concrètement, des problèmes financiers. Donc, voilà. Ça, ça interroge beaucoup nos adhérents. Et puis, dans la zone bleue, les équipements qui sont dans la zone bleue, eh bien, c'est de l'information et puis c'est la formation. Donc, souvent, les collectivités qui ont un PCS ont mis en place aussi des PPMS dans chacun de leurs établissements publics. Voilà. Dans leurs bâtiments publics, ce qui est une chose. Après, il faut souvent sensibiliser aussi d'autres collectivités parce que si vous avez, par exemple, un collège, le collège, effectivement, c'est le département. Le département, ça dépend un petit peu des départements, mais tous, effectivement, n'ont pas véritablement de PPMS, par exemple, à jour. Je prends cet exemple-là. Ça pourrait être une autre collectivité. Mais ça veut dire, finalement, au niveau de la commune, de rappeler régulièrement à ces différents établissements propres, mais aussi aux autres établissements recevant du public de la commune qu'il faut penser à mettre à jour le PPMS une fois par an. Voilà. Alors, je rappelle aussi, que, bien entendu, la responsabilité du maire est engagée au titre du pouvoir du maire, mais aussi au titre de la réglementation ERP, mais aussi au titre du Code du travail, mais aussi au titre de l'accessibilité. Voilà. Je m'en arrêterai là. Mais ça veut dire, effectivement, qu'il faut réfléchir, quand est mis en place un PPMS, à ces différents volets. Alors, sur le terrain, les questions sont nombreuses, bien entendu, de la part des collectivités. Le financement, comme je l'ai dit, est problématique. Il y a effectivement aussi des questions de responsabilité importantes. Donc, on a mis, on est en train de mettre en place avec, donc, Marie est en train de mettre en place, avec le CEREMA, un travail sur un certain nombre de bâtiments publics. On en a sélectionné six. C'est une typologie, hein, de bâtiments publics. Et sur lesquels, effectivement, on ausculte ces bâtiments sous différents prismes. Alors, bâtimentaires, déjà, l'organisation, PPMS, PPMS, ou POMS, les différents risques, l'ERP, les actes de malveillance, l'accessibilité, etc., etc. Et l'objectif que l'on en a, au bout du bout, c'est de fournir aux collectivités une aide à la décision qui aura trois volets. une partie très technique, que je viens de vous décrire, sur le bâtiment lui-même. Après diagnostic du bâtiment, qu'est-ce que l'on fait sur ces bâtiments ? Sur une mairie ? Sur une déchetterie ? Sur une station d'épuration ? Donc, voilà, la typologie est relativement large. Une partie juridique. C'est-à-dire, je suis maire, voilà, d'une collectivité. J'ai X établissements publics. Eh bien, jusqu'où je dois aller ? Si je ne fais pas, si je ne fais pas au minimum de l'information, si je ne fais pas de la formation, si je n'ai pas mis en place mon PCS, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est ma responsabilité ? Donc, ça, on travaille avec un cabinet d'avocats sur ce point-là. Et puis, sur une partie financière. Partie financière qu'on est en train de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations, qui, vous connaissez, qui accompagne les collectivités sur différentes formules de prêts, d'aides, etc. De façon, effectivement, à permettre aux collectivités de pouvoir faire avancer leurs problématiques quand il y a des déplacements, entre autres, obligatoires. Dans ce point-là, dans cette étude-là, on rajoute aussi un point qui est, on va dire, l'interaction entre PPI et PPRT. Alors, PPI, grand périmètre, généralement, généré par le risque majorant, dans lequel s'organisent des opérations de secours. Je fais court. Et pour lequel chacun, effectivement, a sa fiche d'intervention. Et entre autres, celle du maire. PPRT, un autre périmètre qui, mis en tendu, n'est pas le même. Et dans le règlement PPRT, il est indiqué des obligations aussi. Par exemple, on doit signaler que telle route doit être barrée, déviée, etc. Mais effectivement, pas au même endroit que pour le PPI. Donc ça, ça pose un certain nombre de questionnements. Et parfois, des choses qui... des obligations qu'on trouve dans le règlement PPRT qui va à l'encontre de ce qu'on a dans le PPI. Donc, notre... On est très ambitieux à Maryse, mais on voudrait que les deux ministères se parlent. Entre le ministère de l'Intérieur qui initie les PPI et le ministère, effectivement, de l'Environnement qui initie les PPRT. Voilà. Parce que, très concrètement, quand on est sur le terrain, et puis j'ai des collègues dans la salle qui pourront vous donner des exemples qui sont parfois drôles. On en est jusqu'à ça. Je voulais vous faire un petit retour aussi sur ce qu'on appelle ces mesures de protection, mesures organisationnelles et mesures de réduction de la vulnérabilité. On les trouve dans cette fameuse ordonnance de 2015, mais j'irais d'une manière brute. Donc, ce que l'on a essayé de faire au niveau d'Amaris et du CEREMA, avec nos adhérents qui sont dans le groupe de travail, c'est de trouver des définitions et de pouvoir proposer ces définitions au ministère. Donc, la première... Alors, je ne vous ai pas tout mis, mais la première, qui est la mesure de protection et qui nous intéresse là, aujourd'hui, c'est de dire qu'une mesure de protection, c'est une mesure organisationnelle active qui est mise en oeuvre en cas d'alerte pour assurer la sécurité des personnes, par exemple en les évacuant hors de la zone de nancher ou en les regroupant dans un espace sécurisé, donc local de mise à l'abri ou de confinement. Elles font partie d'un dispositif complet de gestion de la sécurité qui comprend notamment les mesures d'information des personnes, de formation des encadrants, des mesures de diffusion de l'alerte, des exercices, une signalétique adaptée. Ces mesures sont formalisées dans un plan opérationnel propre à l'établissement public, en cohérence avec les autres plans opérationnels existants, PPI et PCS notamment. Voilà. Ça, c'est une définition que l'on a proposé au ministère de façon à ce que on mette bien les mêmes choses derrière ces mots-là. Parce que les remontées qu'on a de nos adhérents, c'est des fois un petit peu un mélange des genres. Alors, on a fait la même chose pour la réduction de la vulnérabilité. Alors, là, je passerai plus vite, mais c'est effectivement, c'est de fait des travaux de renforcement des bâtiments. Mais tes travaux de renforcement des bâtiments, c'est pas tout le bâtiment. C'est effectivement la partie du bâtiment qui va permettre de protéger les personnes qui sont à l'intérieur. Et les mesures d'organisation de l'activité, là, on est sur... sur... Voilà. J'ai un établissement public. La majorité de mon public est dans une salle qui est en face de l'entreprise Céveso. Est-ce que je peux organiser mon activité pour que le maximum des effectifs soit plutôt placé en arrière ? Et puis, devant, ça va être la pièce, effectivement, où je vais ranger les agrès, les tatamis, etc. Voilà. L'idée, c'est bien, effectivement, de modifier les usages de ces espaces-là. Voilà. Alors, j'essaye de voir si je ne les passe pas trop. Je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, après, la question, c'est comment garantir et généraliser la mise à l'abri des usagers et du personnel ? Donc, je me suis attelée à vouloir répondre minimum à la question, ce qui est très ambitieux. Moi, je repartirais des retours d'expérience que l'on peut avoir à Amaris. Alors, que ce soit des PMA, des POMS, des PPRT, des PPR, des PPMS, etc. Non, des PPR. Les PPR, c'était les plans de... Pardon, PPP. Plan de prévention du personnel. Plan de protection du personnel. Merci, Caroline. Plan de protection du personnel. Alors, c'est des termes qui ont été utilisés, PMA, PPP, dans des règlements PPRT. Donc, là, je vous ai cité le Havre où, effectivement, le PMA est obligatoire. Mais en Alsace, il y a des règlements PPRT où on retrouve ces termes comme quoi les PPP, les plans de protection du personnel, sont aussi obligatoires. Voilà. Donc, bon, je vais... L'idée, c'est effectivement, c'est d'avoir un plan de protection. Mais on s'aperçoit que quand ça, c'est écrit dans le règlement du PPRT, c'est un point important parce qu'effectivement, c'est une obligation de le réaliser. Et cela en fait aussi une obligation au service de l'État de les suivre. Et bien entendu, ça fait aussi obligation aux collectivités de s'organiser. Mais souvent, de s'organiser avec les entreprises de la zone aussi. Donc, c'est une manière aussi de mettre en place une dynamique. Je dirais, ce qui est obligatoire, c'est un accompagnement pédagogique pour créer ces fameux PMA, POMS, etc. Alors, pour un premier accompagnement pour le réaliser, un peu ce que l'IRMA a fait ici au musée. Et puis, on continue aussi des formations et surtout des exercices. Donc, ça, c'est vrai que pour les collectivités, ça demande effectivement un investissement. Toutes les collectivités ne sont pas en capacité de le faire parce que toutes n'ont pas les moyens. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, ça pose la question de la mise en place et du maintien dans le temps. Et puis, ça pose aussi la question des liens entre ces différents plans. Alors, le POMS sur un établissement en lien avec un PCS qui est sur une collectivité qui, lui-même, est en lien avec un PPI, mais qui a aussi un petit lien pour les risques technologiques, par exemple, avec un POI, un plan d'organisation interne de l'entreprise Céveso. Voilà, c'est toutes ces différentes articulations qui sont vraiment à travailler. Et sur les PCS, on a vraiment du mal par rapport aux services de l'État et aux SDIS de leur faire comprendre, ben oui, ça existe et prenez-le en compte dans votre PPI aussi. Merci. 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 Merci.